... Faire de l'accès des femmes au numérique une réalité en vue de leur inclusion financière, c'est la thématique de la célébration de la Journée internationale de la femme cette année au Burkina Faso. Une thématique à décortiquer au cours d'un panel ce samedi. Les précisions sont à suivre dans quelques instants. Et c'est dans cette ambiance du 8 mars que l'on apprend qu'un phénomène semble avoir la peau dure dans certaines parties du Burkina Faso. Il s'agit du rapta de jeunes filles, un fait assez courant dans la localité de Niogo, c'est dans le sud-ouest du Burkina. Dans ce journal-là, nous proposons les témoignages d'une jeune fille qui a eu la chance d'être sauvée de ce phénomène. Dans l'actualité également, la région de l'air se rend hommage aux forces de défense et de sécurité tombées sur le champ de la lutte contre le terrorisme. C'est une journée de souvenirs qui prend également en compte les victimes enregistrées dans les rangs des volontaires pour la défense de la patrie. Nous serons à Fada pour les échos de cette journée. L'actualité en Afrique, c'est surtout cette situation tendue au Sénégal suite à l'arrestation de Ousmane Sonko. Depuis trois jours, des affrontements ont lieu entre les forces de l'ordre et les partisans de la principale figure de l'opposition sénégalaise. Une actualité a développé dans les derniers instants de ce journal. Bonsoir, merci de nous suivre sur des activités. Dans le cadre de la 164e journée internationale des droits de la femme, à deux jours de la cérémonie officielle, un panel a été organisé ce matin sur le thème du 8 mars 2021 au Burkina Faso. Rappelons que ce thème est relatif à l'inclusion financière des femmes à travers le numérico. Elles sont parties prenantes dans la dynamique des efforts déployés pour une relance de l'économie. Une contribution toujours dans la quête d'un monde plus égalitaire, mais quelque peu freinée avec la crise sanitaire. L'inclusion financière par le numérique serait alors la panacée. Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives. Il nous donne l'occasion d'échanger sur les défis et perspectives d'un service financier numérique en faveur de l'inclusion financière des femmes et aussi de favoriser l'identification des meilleures stratégies de promotion de ces services au profit de l'entrepreneuriat féminin plus compétitif et plus résilient dans notre pays. Un thème d'actualité donc et interpellateur tant sur le rôle des gouvernants que sur celui des concernées elles-mêmes, les femmes. Le gouvernement s'est engagé à permettre à la femme de pouvoir s'autonomiser par des activités génératrices de revenus et ce panel d'aujourd'hui fait la preuve encore une fois de plus. Ça vient manifester encore une fois tout l'engagement du gouvernement. Nos réflexions et nos échanges devront nous permettre d'orienter les femmes vers les services financiers numériques. Ils devraient également permettre d'aboutir à une des recommandations à l'endroit du gouvernement afin qu'ils invitent les fournisseurs de services financiers disponibles sur le marché et de développer des produits de plus en plus adaptés aux besoins des populations et plus singulièrement des femmes. Le e-commerce pour booster les activités économiques des femmes dans le contexte de défis sécuritaires et sanitaires, l'inclusion financière des femmes à travers le numérique, quelle stratégie pour une meilleure appropriation des services financiers digitaux, deux sous-thèmes à même de permettre de mieux cerner le sujet et trouver des solutions adaptées. Au même moment, débutait un autre événement qui a aussi mobilisé des femmes. Il s'agit de la première journée de la plateforme mondiale des femmes entreprenantes. Ces journées sont mises à profit pour un suivi de la santé des femmes, de même qu'une exposition de leurs produits. Nous suivons l'ouverture de ces journées dans ce compte-rendu de Césaire Carrefour et Viviana Tienderbeugo. Les domaines d'activité des femmes touchent tous les aspects socio-économiques. Femmes actives, elles le sont et elles exposent ici les produits de leur savoir-faire sous la houlette de la plateforme mondiale des femmes entreprenantes. Si on se met ensemble, nous avons beaucoup plus de chances d'être plus fortes et de faire entendre notre voix. Nous avons parlé de femmes entreprenantes. C'est toute femme qui, à son niveau communautaire, villageoire, essaie de produire quelque chose, de le mettre sur le marché pour acquérir des ressources et pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et de la collectivité. Les membres de la plateforme conjuguent réflexion et action au présent. Il ressort des échanges que l'éducation est l'un des leviers qu'il faut actionner si on veut promouvoir le leadership féminin. L'éducation, c'est un processus de construction d'un individu. Et dans ce processus de construction, il y a des normes sociales discriminatoires qui peuvent influencer ce processus. Et ce qui fait que nous avons des inégalités entre les sexes dans la société burkinavée. Il faut changer nos perceptions, notre façon de voir les choses et le message même, les normes, les valeurs que nous donnons aux enfants. Il faut changer celles qui nous sont plus en phase avec le développement de la société dans le but de construire une société plus juste et équitable. Tous ces projets ne peuvent pas aboutir si on n'est pas en bonne santé. Au cours de ces journées, une équipe de professionnels de la santé est à l'œuvre pour un dépistage du diabète, de l'hypertension et des troubles visuels. Une initiative assimilaire se tient de plusieurs à Basoulé. Et il s'agit cette fois de la première Foire régionale de la Femme entreprenante du Centra. Elle est organisée par l'érigeur de le réseau d'initiatives des jeunes entrepreneurs pour le développement. C'est un cadre promotionnel pour les associations des femmes de la commune de Tangen d'Assouri. Nous y faisons un tour dans ce reportage de Konsun Koulibaly et Maïmouna Traouri. Levé de rideau sur la première édition de la Foire régionale de la Femme entreprenante du Centre. Une première édition placée sous le signe de l'amélioration des capacités entrepreneuriales de la femme. Elle est organisée par le réseau d'initiatives des jeunes entrepreneurs pour le développement qui entend ainsi promouvoir l'entrepreneuriat féminin et accompagner les femmes afin de favoriser leur autonomisation et leur bien-être. À travers le palais, nous allons échanger. Et également, au niveau des stands, vous voyez que nous avons des partenaires qui sont là, qui sont également des structures qui accompagnent les femmes dans leur autonomisation. C'est également le cadre pour nous de mettre nos femmes en relation avec ces structures-là. Je suis pour vraiment que les femmes soient autonomes. L'autonomisation des femmes aussi passe par l'entrepreneuriat aussi. Elle nous tient notre outil pour les femmes pour qu'elles puissent aller de l'avant. Aujourd'hui, nous allons saluer cette initiative des jeunes pour promouvoir la femme dans toutes ses facettes. Donc aujourd'hui, nous sommes en phase avec ce que nous voulons des femmes. La Foire se tient du 5 au 8 mars à Bazoulé. Une trentaine d'associations féminines y participent. Elles ont saisi l'occasion pour formuler des doléances qui se résument aux besoins de financement pour renforcer leurs activités génératrices de revenus et de forage pour les cultures maraîchères. Cette Foire va être bénéfique pour nous. C'est aussi une occasion pour nous de partager nos expériences et de vendre nos produits. Nous demandons aux autorités de nous aider avec des micro-crédits. Le barrage aussi tari. Nous interpellons donc le ministre en charge de l'eau. La santé de la femme est également une préoccupation pour le réseau d'initiatives des jeunes entrepreneurs pour le développement. Une séance gratuite de dépistage des cancers féminins est donc au programme de cette Foire. Voilà, toutes ces activités autour de la célébration des femmes se tiennent dans un contexte où certaines pratiques persistent encore et constituent une violation de leurs droits. Ce soir, nous évoquons le phénomène de rapte à des jeunes filles. Avec ce cas signalé il y a quelques mois à Négo, une commune de la province d'Yoba. Heureusement, la victime a été retrouvée. Nous suivons son témoignage à ce dossier signé. Oumar Oussayon et c'est Judi Kayel Lapoda. Rosalie s'est rendue au mariage d'une de ses tantes en décembre dernier. Alors âgée de 17 ans, elle est enlevée sur le chemin du retour par des jeunes d'un village voisin. Ma tante là a dit, qu'est-ce que le mari n'a que me prenne là ? Parti déposer à la maison, mais c'était pas moi chez moi. Nous étions deux. Elle est partie. On nous a pris, nous deux, à prendre un, et ils ont s'arrêté sur la rue. Et ils ont dit, et l'essence là est fini. Quand l'essence là est fini, et l'essence s'arrêtait, et puis ils ont dit, et on va partir prendre l'essence là. Au lieu qu'il y a toujours l'essence dans le moteur là. Après cette ruse, elle se retrouve dans une situation de rapte. L'été 23h comme ça. Et ils ont pris le moteur là, à démarrer, et ils ont dit, qu'elle est venue monter, on va partir à la mer, chez moi. Moi j'ai monté. Et ils ont pris la route là, c'est pas la route de chez moi. Moi j'ai demandé, ici là c'est où ? Ils ont dit que c'est dense. Et puis le gars l'a dit, que moi je vais rester là-bas pour me marier, pour me marier quoi. Je lui ai dit, je ne suis pas venu pour me marier, je suis venu à cause de ma tante là. Le gars l'a dit que c'est par force, qu'il y avait la force. Le but de ce rapte est le mariage, et comme la pratique le veut, les responsables du rapte se sont signalés à la famille concernée. Mais le père de la jeune fille s'est opposé à cette union. Deux jours maintenant, quelqu'un qui est venu, dit que c'est quelqu'un qui est perdu, c'est eux. Maintenant lui il est parti pour connaître, ils ont dit le lieu pour connaître. Les partis demandaient de faire sortir la fille. Ils ont parlé. C'est une écolière. Selon ces explications, ils se sont marqués là-bas. Après maintenant, il m'a appelé, il dit qu'il est parti, que c'était bien par là, qu'elle lui va prendre. Il va lui convoquer la section sociale. Donc il est parti, ils ont mis nos convocations. Ils sont allés les donner. Et c'est ainsi que Rosalie, en classe de quatrième, a pu retrouver sa famille et poursuivre ses études. Ils ont vu une belle fille, ils ont vu maintenant, ils m'arrivent avec force. Voilà, ils attrapent avec force ce qui se passe dans tous les coins. Même dans les finis, dans les cérémonies coutumiers, cérémonies quoi quoi quoi, c'est là-bas que, vraiment, leur pratique là, ils font ça. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, c'est populaire. Cette pratique est sortie de son lit. Comme les anciens de ce village l'expliquent, ce qui est considéré comme un rapte doit se faire avec le consentement de la fille. Ce qui constitue le pas décisif vers le mariage, à l'image de cette scène des parents directs de la fille. Quand tu veux une fille, tu fréquentes à la famille, pas comme ça, en dessous, à l'aventure, ils sortent dehors, tu te prends, c'est à la famille que tu viens. Tu viens, tu peux venir causer avec la fille. Maintenant, s'il y a un problème, maintenant, on peut dire que c'est un tel qui est là. Si je te connais, le parent dit, c'est toi que tu connais. Il reconnaît la personne qui vient dans sa famille. Voilà, et puis maintenant, s'il n'a pas vu sa fille, là aussi, il peut aussi poursuivre. Dans la norme, c'est là, dans la famille que tu viens. Chacun, aujourd'hui, interprète la culture selon l'angle qui l'arrange. Le rapte des jeunes filles dans cette zone n'est ni plus ni moins qu'une mauvaise pratique, chose que les dévenciers décrit et en appellent au sens de la responsabilité des jeunes pour la conservation des bonnes mœurs. Elle a eu la chance d'échapper au phénomène du rapte et son cas pour être inspiré d'autres jeunes filles. Elle, c'est Bata Wuba, alias Briana, qui allie parfaitement études universitaires et maçonnerie. Aujourd'hui, elle parvient à se prendre en charge et soutenir les autres mames de sa famille. C'est une Briana très active que notre reporter, Sanoua Christine Koulibaly, a rencontrée sur un chantier à Ouagadougou. Quartier Benoko de Ouagadougou. Sur ce chantier d'un immeuble R plus 3, une aide maçonne. Elle se nomme Bata Wuba, alias Briana. Ramasser le sable, mélanger le ciment, le servir. Bref, pas de répit pour Briana en cette matinée. Des tâches qu'elle exécute au pas de course et surtout avec enthousiasme. Briana est une passionnée de la construction. Quand j'ai eu le BPC, je voulais faire une école technique dans le domaine de la construction. Mais bon, je n'ai pas eu la chance. Par manque de monde. Donc j'ai donc cherché un monsieur à Fada. J'ai essayé d'apprendre avec lui. Et c'était en 2013. Depuis, Briana a roulé sa bosse sur plusieurs chantiers, tant à Fada, sa ville natale, qu'à Ouagadougou. Je n'ai plus à apprendre de plus spécial. J'arrive à construire également. Mais je ne me suis pas spécialisée. Je ne me suis pas encore spécialisée parce que c'est un peu compliqué avec maçon pour apprendre. Briana n'est pas qu'une aide maçonne. Étudiante, elle est régulièrement inscrite en 3e année d'histoire et archéologie à l'Université Joseph-Kizerbo. Je tiens le métier à cœur. Mais avec les études, c'est un besoin d'argent. Parce que j'ai deux de mes petits soeurs qui sont sur ma charge. Les parents sont très vieux. Donc ils n'arrivent pas à nous envoyer quelque chose. Je m'apprécie avec qui soit la terminale. Tous ces besoins, c'est moi, j'assure. Il y a une, j'ai été obligée de travailler dans la maçonnerie. On laisse que dans une école de couture. Il n'est pas la bouche, mais j'ai eu un fournir. Mais ça n'arrive pas à assurer mes besoins complémentaires. Une journée de travail lui rapporte entre 3 000 et 4 000 francs CFA en fonction de la tâche journalière. Aujourd'hui comme ça, le patron me donne 3 000. Mais c'est avec l'argent des mondiaux en même temps. J'allais à peut-être 250, tu meurs. Le soir 250, je peux économiser 2 500 dans la journée. L'activité lui permet de se prendre en charge et d'aider sa famille. Mais elle porte un coup à ses études, reconnaît Brianna. Je faisais partie des 5 premiers de la classe. Mais ici à l'université, je n'arrivais pas. J'étais à me réveiller, j'étais à 83h30, me laver, mettre ma tenue de travail. Et puis pour me péter, chercher un endroit, pas soit pour bosser, un temps soit pour, et me lever à l'autre chantier. Maintenant si le chantier est proche, j'arrête le boss en 7h. Si le chantier est proche, je dois arrêter à 6h45 plus tard pour prendre mon vol pour aller au chantier. Des railleries sur son choix, Brianna en est souvent victime, mais n'en a que. Le plus important, gagner dignement sa vie. Je ne les écoute pas. Même arriver souvent dans les chantiers comme ça, avec des gens que je n'ai pas encore travaillés, ils n'éclisent mon travail. Il arrive souvent, on arrive, ça me fait bien faire. Une force de caractère et de combativité qui force l'admiration de plus d'un. C'est très efficace sur le terrain. Moi ça me fait plaisir de voir une femme maçon, et bon, elle n'est pas seulement une manœuvre, elle est maçon aussi. Ça me fait plaisir de voir une femme qui fait ce genre d'activité-là. Je la trouve une fille courageuse, battante, qui sait ce qu'elle cherche dans la vie, et qui sait toujours donner au travail, peu importe le travail, qui ne se donne pas le plus facile, pour le plus de guerre facile. Même en troisième année d'histoire et archéologie, Brianna nourrit toujours le secret d'espoir de renouer avec ses premiers amours, le génie civil. M'intégrer dans un corps de formation, comme je veux continuer dans le domaine, voilà, pour me perfectionner plus dans le domaine de la technique, pour avoir des attestations de formation, tant donné que je veux entreprendre. Devenir entrepreneur et participer à la construction de la nation, c'est son rêve. Voilà une belle histoire de Biba Tawoba, aussi inspirante que celle de certaines grandes figures féminines du Burkina Faso. Depuis les indépendances jusqu'à un passé récent, il y a ces femmes qui ont d'une certaine façon marqué les époques dans l'histoire du Burkina Faso. Ces grandes figures sont à voir dans un film documentaire réalisé par Apollina Traoré. La première du film a eu lieu hier soir en présence de l'épouse du chef de l'État, Adama Giti et Caroline Wari. Il s'agit de rendre hommage à toutes ces femmes dont les actions contribuent à la promotion de l'image et des droits de la femme burkinabé. De la princesse Yenenga à Alimata Salamberé, en passant par Jacqueline Kizerbo, Waisen Koulibaly, ces figures emblématiques féminines, parfois cachées derrière de grands hommes, sont rappelées à la mémoire. Des figures beaucoup plus récentes sont également dévoilées, celles des milieux politiques et militaires en particulier. Ça a été très difficile parce que la base d'un documentaire c'est avoir les faits, et les faits ce sont les archives. Et malheureusement on manque énormément d'archives au Burkina, donc comme vous avez constaté au début, sur l'histoire on a dû faire des dessins pour représenter justement cette histoire-là, parce qu'on n'a pas de photos, on n'a pas de documents sur notre histoire. Venue un invité de marque, la première dame du Burkina trouve l'initiative heureuse. C'est un film vraiment réalisé de main de maître, pour quelqu'un qui dit qu'elle n'est pas habituée au genre documentaire. Et je voudrais inviter tout le public ouagalais à venir regarder ce film. Ça tombe à propos parce que nous sommes dans le moi de la femme, et je pense que ce film va édifier plus d'un. Au final, comme au début, Huit Bas, une femme leader ne sera pas qu'une histoire de femme. L'idée du film est venue d'un homme, Aruna Kabore, le ministre en charge de l'industrie. Voilà, autre côté de l'actualité ce soir, la région de l'Est a rend hommage aux forces de défense et de sécurité, ainsi que des civils, tombés dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. À l'initiative du conseil municipal de FADA, une journée d'hommage a été organisée hier, à mémoire des 88 FDS et volontaires pour la défense de la patrie. La cérémonie s'est déroulée au mémorial à construire à FADA et sur lequel leurs noms sont gravés. Désiré Ilboudo et Jérôme Atendano. L'assistant de police, Zango Mahamadi, ils se sont sacrifiés pour la région de l'Est. Aujourd'hui, à l'initiative du conseil municipal de FADA, le Goulmou leur rend hommage. Ces euros, 61 forces de défense et de sécurité, et 27 volontaires pour la défense de la patrie sont honorés à travers ce mémorial. Héros du Goulmou, nous sommes rassemblés devant ce monument qui vous sera à jamais dédié pour nous incliner devant votre courage et votre bravour et pour témoigner notre reconnaissance et notre solidarité avec vos familles. Ce mémorial-là rend dans ce cadre la reconnaissance pour les hommes valeureux de ce pays qui ont accepté de venir mourir dans la région de l'Est pour la terre du Goulmou. Mais aussi un appel à la paix. Plus qu'une vénération régionale, ces patriotes tombés sur le champ d'honneur reçoivent la reconnaissance de toute la nation burkinabé. C'est à la fois une initiative locale, mais c'est une initiative nationale qui a un caractère national très marqué. Le gouvernement se reconnaît à travers cette activité-là. Et tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que d'autres personnalités, d'autres localités s'inspirent de l'exemple du Goulmou. Cette inauguration du mémorial au Héros consacre également la distinction de ces 13 personnalités. Ils sont désormais médaillés d'honneur des collectivités locales pour s'être illustrés dans la lutte contre le terrorisme à l'Est. Ici à Ouagadougou, le ministère en charge de l'artisanat annonce la tenue des élections consulaires de la Chambre des métiers. Ces élections sont prévues pour le 31 mai prochain. La prorogation de l'immatriculation des artisans et les modalités de participation à cette élection ont été expliquées à la presse hier vendredi. Les détails avec Pascal Kani. L'immatriculation au résistre des métiers des artisans dans le cadre des élections consulaires de la Chambre des métiers est prorogée jusqu'au 12 mars prochain. C'est la principale information de cette conférence de presse du ministère en charge de l'artisanat. Le mandat de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire des métiers prend fin en mai prochain et le ministère s'active au renouvellement de ses membres à travers des élections qui se tiendront le 30 mai 2021. Un communiqué a été publié à cet effet fixant la clôture des immatriculations au 31 décembre 2020. Mais pour des raisons d'équité et de représentativité, le ministère a décidé de proroger ce délai. Quand on a fait la situation avec la CMABF, on s'est rendu compte qu'il y avait 4127 artisans immatriculés qui disposent de leurs cartes professionnelles. Et en répartition proportionnellement ces artisans sous les 13 régions du Burkina Faso, on s'est rendu compte qu'il y a certaines régions qui ne remplissaient pas les conditions vu le nombre d'élus qui existent au niveau de ces régions. Donc il était nécessaire pour nous de reporter à travers la modification des articles 27 et 28 du décret pour justement permettre à ces artisans d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir s'inscrire et pouvoir augmenter le nombre d'artisans qui ont leurs cartes professionnels afin de pouvoir mieux organiser ces élections de manière transparente pour qu'on puisse mettre en place les bureaux dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. Les conférenciers réaffirment la volonté du ministère en charge de l'artisanat d'organiser des élections transparentes, crédibles et acceptées de tous. C'est pourquoi le ministère a impliqué la série dans l'organisation et a entrepris de sensibiliser les parties prenantes sur le processus électoral. Découvrons à présent ce nouveau-né dans le paysage des institutions financières au Burkina Faso. Il s'agit de Safin S.A., la société d'aménagement et de financement de l'entreprise. Cette société de microfinance est créée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina avec un capital de 2 milliards de francs CFA. Présentation complète avec Daouda Ouattara et Estelle Jidit Assogba. La société d'accompagnement et de financement de l'entreprise Safin S.A. ouvre officiellement ses portes à la clientèle. C'est une société de microfinance qui s'adresse principalement aux personnes et aux unités économiques à faibles revenus qui ont difficilement accès aux services financiers conventionnels et qui souhaiteraient voir financer leurs activités. Créée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso avec comme actionnaire la LONAB, la Caisse nationale de sécurité sociale, le Fonds Burkinabé de développement économique, la Société nationale d'assurance et de réassurance vie et la Maison de l'entreprise. Elle démarre ses activités avec un capital de 2 milliards de francs CFA. Les défis importants pour Safin, c'est d'abord l'expansion parce que nous devons aller à la proximité des clients et nous allons nous appuyer sur les délégations consulaires régionales pour implanter une agence de Safin dans les 13 régions du Burkina. A côté de ce déploiement, nous allons utiliser l'éthique pour permettre au plus grand nombre d'accéder aux services financiers. Vous comme moi aujourd'hui, à partir de notre téléphone, on peut transférer de l'argent, on peut recevoir de l'argent, on peut effectuer des paiements. Nous allons capitaliser sur ceci pour que le plus grand nombre puisse accéder aux services financiers. Et ensuite, vous avez l'innovation technologique. Nous sommes dans un environnement qui est changeant. Reprojetez-vous, il y a 20 ans en arrière, nous avions des téléphones basiques juste pour faire des activités basiques et aujourd'hui, ce sont des téléphones qui deviennent des agences que nous réservent demain. Donc déjà, nous devons commencer à travailler et à ce titre, nous avons de bonnes start-up nationales, des jeunes brillants qui ont fait des études dans le domaine et que nous allons mettre à contribution. Pour le ministre de l'économie et des finances, l'innovation majeure de Safin SA demeure son approche intégrée de la problématique à l'accès au financement à travers un meilleur suivi des entreprises, la tenue de leur comptabilité et l'accompagnement à la formalisation des bénéficiaires de crédit. Safin s'adresse directement aux acteurs. Vous savez que le fonds, le Fonafi, c'est une structure de refinancement des acteurs. Donc Safin, par exemple, pourrait bénéficier des lignes de crédit venant du Fonafi, du Fonds national pour l'inclusion financière, pour pouvoir atteindre justement ces objectifs. Et la particularité de Safin, c'est que Safin s'adosse déjà à une structure qui est opérationnelle, qui est la Chambre de commerce. Safin SA est située à la zone d'aménagement commercial et administrative sur l'avenue de l'UOMOA. À Bobo Zulasso, il a été organisé hier une journée nationale de reconnaissance des premiers des universités du Burkina au Kamesa 2020. Et ce sont plus de 300 lauréats qui ont vu leurs efforts consacrés. Certains d'entre eux ont été élevés au grade de maître assistant ou chargé de recherche, maître de conférences agrégé ou professeur titulaire. Des détails complets avec Karim Sissi. Entrée solennelle et sous ovation du public des promes des universités publiques et privées du Burkina du Kamesa 2020. Ils sont plus de 300 lauréats à cette deuxième édition de la journée nationale de reconnaissance à voir leur mérite reconnu et salué par le gouvernement burkinabé. Des lauréats promus au grade de maître assistant ou chargé de recherche, maître de conférences agrégées ou maître de recherche et professeur titulaire ou directeur de recherche. Les taux qu'ils arborent ici symbolisent ces différents grades du Kamesa. Nous allons mettre ce que nous avons appris au service de l'enseignement et de la recherche et puis des malades parce que nous sommes des médecins hospitalo-universitaires. Et donc c'est pour que ce savoir-faire, cette compétence puisse profiter à tout le peuple de Burkina Faso. J'accueille ça vraiment avec beaucoup de joie, de modestie aussi et surtout une invite à faire mieux et encadrer maintenant beaucoup d'étudiants et surtout encourager beaucoup de filles pour leur montrer que les mathématiques, on peut y accéder. J'ai eu la chance d'être la première femme professeure titulaire en mathématiques au Burkina Faso. Pour le ministre en charge des enseignements supérieurs, ces résultats obtenus au concours du Kamesa session de 2020 prouvent que les universités et centres de recherche burkinabés se comportent à merveille. La moisson est bonne et mieux, le Burkinabé aimé Sostenwe Drago a décroché le prix André Boisier. Quand on se compare aux autres pays, on peut dire que le Burkina Faso est dans les peletons de tête. Avoir 311 compétences en même temps, c'est un plus pour la recherche scientifique, c'est un plus pour l'animation des cours dans les universités et les centres de recherche dont nous ne pouvons que remercier tous ceux qui ont été à l'ouvrage afin qu'on ait ces résultats-là. A l'heure où les universités burkinabés sont résolument tournées vers la numérisation, le ministre en charge de l'éducation nationale a donné une leçon inaugurale aux nouveaux promus. Une leçon qui leur permettra d'avoir un aperçu sur ce qu'il convient de faire sur le terrain pour gérer les effectifs et avoir de l'enseignement de bonne qualité. Sorti de terrain pour le ministre de l'Agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation. Hier vendredi, il s'est rendu à Dorie pour une série d'activités au nom desquelles le lancement d'un boulis maraîcher et la remise d'un train agricole. Notons que ces activités s'inscrivent dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des populations à l'insécurité alimentaire dans les régions du centre nord et du Sahel. Ibrahim Kagone et Lazare Sano. Dans trois mois, les populations du village de Coria à quelques encablis de Dorie auront un boulis maraîcher qui permettra d'emblaver un hectare et une plateforme multifonctionnelle. Les producteurs agricoles de la provine d'Isséno bénéficient d'un train et d'équipement agricole pour renforcer leurs capacités de production. Cette plateforme vient soulager les femmes de Ourunoma parce qu'habituellement, nous étions obligés de nous déplacer à Bani ou à Yalowo pour moudre nos graines. Et maintenant, ça sera fait sur place. Donc, ce qui va nous permettre de nous dégager pour d'autres activités et cela va contribuer certainement à améliorer nos réunions. On touche vraiment à des secteurs de production et ces secteurs de production permettent aux populations de gagner dignement leur vie, de rester dans leur lieu d'habitation et cela contribue substantiellement aussi à l'amélioration de la sécurité. Parce que ce sont des populations qui ne demandent que ça, qui ne demandent que l'appui en termes de capacité de production pour qu'elles puissent dignement gagner leur vie. Le projet travaille également à prévenir et gérer les crises alimentaires et nutritionnelles. Les réalisations, elles, doivent donc s'inscrire dans la durabilité. Pour dire que c'est un motif de satisfaction pour notre visite sur ces différents sites qui vont permettre d'améliorer les conditions de vie des femmes et des hommes au niveau de la région du Sahel. Notre souci, c'est de voir ensemble avec les communes, les maires, pour qu'ensemble, nous puissions voir comment on peut mettre une gestion durable, une gestion qui va permettre une pérennisation de ces ouvrages-là et faire en sorte que ce soit des ouvrages qui vont être rentables. Dans la région du Sahel, le projet renforcement de la résilience des populations à l'insécurité alimentaire aura mobilisé plus de 140 millions de francs CFA pour venir en aide aux populations vulnérables. Une journée communautaire au profit des populations de Barkoundouba dans la commune de Signary. Au menu de cette journée, une conférence publique sur la cohésion sociale, des consultations médicales, des activités sportives et bien d'autres. Cette journée, qui se veut un cadre de promotion du vivre-ensemble, s'est tenue ce 6 mars à l'initiative de l'église protestante de la localité Souleymane Sanou et Ahadi Sandamba. Une prise en charge en odontologie sur la terrasse d'une salle de classe, prise de constance médicale sur l'estrade d'une église et consultation pédiatrique dans une salle de classe. Bref, le centre d'éveil et d'éducation pré-scolaire de l'église Yamtan transformé en hôpital de circonstance le temps d'une journée. Nous sommes à la journée communautaire de Barkoundouba, un village situé à quelques encablures de Signary. Initiée par l'église Yamtan de Barkoundouba, cette journée répond à un besoin de consultation de médecins spécialistes de la part des populations. La plupart du temps, il faut aller dans les villes ou même dans la capitale pour rencontrer un docteur spécialiste. Donc ce que Yamtan fait, c'est de fermer en fait ce trou-là entre spécialistes et les gens en besoin. C'est pourquoi nous avons invité les médecins spécialistes à venir offrir les soins de santé. C'est également le lieu pour bon nombre d'hommes et de femmes de se faire établir une carte nationale d'identité burkinabé. Placée sous le signe du rôle de la femme dans l'éducation et la cohésion sociale, la journée communautaire de Barkoundouba, c'est aussi cette conférence publique sur le vivre ensemble. Nous voulons honorer nos femmes, nous voulons également les encourager dans ces cols fonds déjà. C'est pourquoi ce rôle est apprécié le rôle que nos femmes jouent dans l'éducation et le rôle également que nos femmes jouent dans la cohésion sociale également, parce qu'elles sont très participatives. Et pour joindre l'acte à la parole, les femmes de Barkoundouba ont à l'occasion bénéficié d'un moulin à grain. Cette journée communautaire, c'est également une série d'activités sportives, notamment le marathon et la course cycliste filles et garçons, ainsi qu'un match de football. Des activités qui ont vu le sacre des plus méritants à travers plusieurs prix. Nous revenons à Ouagadougou pour une autre humour dans cette édition et je vous invite à découvrir un jeune artiste humoriste en la personne de Soumaïla Kaboré dit Souma, le sapeur. Il a un style et un personnage assez particulier dans ses productions. Certains de ses devancés le considèrent comme l'espoir de l'humour au Burkina Faso. Son portrait avec Kualé Nébier et Amadou Marcel Tho. Sous réserve d'un contrôle approfondi, les candidats dont les noms suivent sont déclarés définitivement échoués pour les examens de cette année. Les noms suivent un y-ré-création d'art en tant que école de la France de France de la France de Michel Albert. Kanyai ! Il se fait appeler Soum les sapeurs. Connu pour ses blagues, ses histoires drôles, son humour, il l'ironise presque sur tout. avec une moyenne comme un devoir de maths en classe de seconde c'est un C'est de Sous-titrage L'artiste arrive toujours à mieux capter l'attention, dénoncer et mieux mettre son art au service du développement et de la cohésion sociale. C'est un personnage qui arrive facilement à dire des trucs et après vous allez vous dire, laissez-le, c'est un alcoolique, quelqu'un qui prend l'alcool, il n'est pas normal, il n'est pas sensé. Il dit n'importe quoi et c'est dans son n'importe quoi qu'il dit vraiment des trucs qui peuvent aider, qui peuvent sauver. Étudiant en fin de cycle, sans notérité, il la doit en partie à ses encadreurs qui voient déjà en lui une valeur sûre de la scène humoristique burkinabé. Lui, ce qu'il y a de particulier chez lui, c'est qu'il peut tenir à la fois la scène et l'image. Ça, c'est, voilà, il a cette force, voilà, qui lui donne cette présence, mais ça vient de la formation, il ne peut pas l'inventer, il n'est pas né avec. On l'est fait traîner ici tous les jours. Alors là, on voit que ça sert à quelque chose de se former. Il ne vient pas de nulle part, il vient d'une formation intense et intensive. Beaucoup plus suivi sur les réseaux sociaux, Soum le sapeur ne cesse de parfaire son art, surtout son esprit créatif. Ceci pour mieux être au rendez-vous de son tout premier one-man show prévu pour le mois de mai 2021. Actualité à l'étranger, le Sénégal connaît des scènes de violence depuis l'arrestation de Ousmane Sonko, principale figure de l'opposition politique accusée dans une affaire de viol. Il est aussi poursuivi pour troubles à l'ordre public. Depuis trois jours, il y a des affrontements entre les forces de l'ordre et les partisans de Ousmane Sonko. De nombreux feux en pleine rue, des jets de pierres sur les policiers et en face, des forces de l'ordre qui répliquent par des tirs de gaz lacrymogènes. Ailleurs dans la ville, c'est un supermarché de la marque française Auchan qui a été pillé. Pour la troisième journée consécutive, Dakar a été le théâtre de violences et d'affrontements. En cause, l'arrestation d'Ousmane Sonko, l'un des principaux opposants au président Macky Sall. Ce vendredi, après l'avoir entendu, les juges ont décidé de le remettre en garde à vue. L'arrestation d'Ousmane Sonko relève d'un complot d'Etat. Il est clair que l'État de droit a cédé la place à un État répressif. Que l'État démocratique et républicain a cédé la place à un État dictatorial avec des méthodes que le Sénégal n'a jamais connues. C'est lorsqu'il se rendait au tribunal mercredi pour être interrogé sur des viols présumés, qu'Ousmane Sonko a été arrêté, officiellement pour trouble à l'ordre public. Depuis, de nombreuses manifestations ont lieu dans plusieurs villes du pays et en particulier en Casamance, le fief d'Ousmane Sonko, dans le sud du pays, à Bignonia ou encore à Zinginshor. De son côté, le gouvernement a prévenu qu'il prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir l'ordre public. Deux chaînes de télévision ont vu leur signal coupé et les réseaux internet ont eux été fortement perturbés des actions dénoncées par Amnesty International. Nous sommes totalement surpris que l'État vienne couper leur signal. C'est totalement inacceptable, c'est une violation de la liberté de la presse, une violation de la liberté d'expression que nous condamnons vigoureusement. Ce vendredi, l'ONU a lancé un appel au calme et à la retenue. Deuxième jour du voyage du souverain pontif en Irak, car ce samedi, le pape François était aux côtés des responsables religieux et politiques car il a une fois de plus à plaider pour une protection des chrétiens victimes de discrimination dans ce pays. C'était la grande étape spirituelle du voyage papal en Irak. Le pèlerinage dans la ville antique de Our où selon la tradition, le prophète Abraham est né. Le pape François y a participé à une prière occuménique aux côtés de dignitaires chiites, sunnites, yazidis ou encore sabéens. Il a appelé à l'unité dans l'ensemble du Moyen-Orient et a plaidé pour la liberté de conscience et la liberté religieuse. Nous servons Dieu pour échapper à l'esclavage du moi car Dieu nous demande d'aimer et à exhorter le souverain pontife. Voilà la réelle religiosité. Adorez, adorez Dieu et aimez son prochain. Adorez, adorez Dieu et adorez le prochain. Un peu plus tôt, le chef de l'église catholique avait rencontré à huis clos le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité religieuse pour la majorité des musulmans chiites d'Irak et du monde. Une première historique. A l'issue de ce tête-à-tête d'une cinquantaine de minutes dans la ville sainte chiite de Najaf, un communiqué a été publié. Le grand ayatollah s'y engage à veiller à ce que les chrétiens d'Irak vivent en paix et en sécurité. Ils ne sont plus que 300 à 400 000, 4 fois moins qu'il y a 20 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal et c'était l'unique édition de ce soir sur nos antennes. Merci à vous qui l'avez suivi et merci de votre fidélité à la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada